Gérard Tchaikovsky Relecteur-Pierre Bonjour, merci beaucoup, merci pour cette bio. Effectivement, j'étais geeks parce que, en fait, c'était une nouvelle technologie. Parce que quand j'avais 16 ans, on venait juste de sortir les premiers ordinateurs personnels. Et forcément, il fallait découvrir ça. Comme finalement, ce n'était pas plus révolutionnaire que nos jeunes enfants qui sont des digitaux natifs et qui sont nés avec un smart mode à la main. Mais par contre, effectivement, j'avais de suite vu que ceci allait changer un peu le monde. Et c'est pour ça que finalement, j'ai fait des avions, je suis passé dans l'informatique et puis après, je n'ai fait que des erreurs de casting. Mais ça m'a permis finalement de faire 25 métiers différents. Je suis ravi d'être là aujourd'hui parmi vous parce que je pense qu'on vit une période absolument exceptionnelle. Et en fait, on voit une multitude, vous parliez, d'évolution, de révolution, de technologies qui se succèdent à un rythme effréné et qui bousculent finalement nos vies en tant que consommateurs. Le digital, la mobilité, le cloud, maintenant on parle de blockchain, on va parler de la 5G. Et sous toutes ces révolutions technologiques, finalement, on les vit en tant que consommateurs. Et le véritable enjeu quand on est dans une entreprise, et c'est votre cas et c'est notre cas, c'est finalement est-ce que c'est un monde à deux vitesses entre le consommateur d'un côté et nous dans l'entreprise, comment on réagit par rapport à ces technologies. Et ces technologies, elles sont disruptives, la preuve, il y a de plus en plus de nouveaux entrants, un peu partout, elles sont disruptives sur la façon dont on va travailler, elles sont disruptives sur les usages, et puis comme elles sont très technologiques, on peut penser un instant que c'est lié à des personnes qui sont hyper spécialisées. Mais c'est hyper spécialisées, ils ne connaissent pas les métiers. Et donc la question après, c'est une question individuelle aussi, c'est quelle est ma place, moi, dans ces révolutions technologiques, et comment je vais être capable, à titre individuel et d'entreprise, finalement, de m'adapter et de tirer parti. C'est la thématique de comprendre ou subir, agir ou subir. Et on est exactement dans ce milieu-là aujourd'hui. Et en fait, c'est ce que je disais un peu dans mon moto ici, est-ce que c'est une révolution technologique ? Est-ce que c'est une rupture de modèle économique ? Ou est-ce que c'est une évolution culturelle ou une révolution culturelle dans la façon dont on, à titre personnel et à titre d'entreprise, on adopte ces technologies pour être capable d'inventer un futur meilleur, en tout cas un futur dans lequel on est. Et je vous le dis de suite, je pense que c'est une combinaison des trois, mais sans le dernier sujet, qui est la révolution culturelle, rien n'est possible dans les entreprises, et rien n'est possible à titre individuel. Alors je vais essayer, puisque j'ai 45 minutes, plus 15 minutes de questions-réponses, c'est à peu près ça qu'on m'a donné, vous pouvez m'interrompre si vous le souhaitez, de refaire un peu un parcours de pourquoi ces technologies arrivent, quel est leur potentiel, parce qu'il est encore complètement inexploité, et en fait, vous montrer aussi des cas d'usage que l'on fait sur ces technologies. Alors, la première révolution que l'on a, c'est celle de la donnée. Enfin, on est dans les entreprises, ces 40 dernières années, qu'est-ce qu'on a fait ? On a optimisé nos processus. Quand j'étais chez SAP, c'est l'optimisation des processus. IBM, c'était l'optimisation des processus. Et c'était un facteur extrêmement différenciant. La finance, la logistique, etc., ce sont des processus qu'on a automatisés, rationalisés, permis de faire beaucoup de choses, et qui étaient un élément très différenciateur à l'époque. Mais aujourd'hui, on est tous sur nos processus, même si on travaille toujours pour leur amélioration. Finalement, c'est une nécessité, ça doit marcher, ça doit être optimisé, c'est pas un différenciant. Et en fait, il se passe une nouvelle révolution, c'est que la donnée, qui avant alimentait un peu les processus, devient en fait la matière première. Et en fait, on se rend compte qu'on est dans un monde qui génère énormément de données, et que ces données, elles sont peu exploitées. Mais par contre, on est capable de les stocker. Et on les a stockées, mais on en génère énormément. Juste pour vous donner quelques détails, sur, par exemple, les avions Airbus, j'ai vu entre les différentes générations, c'est bardé de capteurs. Ces capteurs, en fait, ils sont passés de quelques centaines à quelques milliers sur un A350. Et bien, qu'est-ce qu'on fait ? On capte toutes ces données, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment est-ce qu'on va valoriser ? Bien sûr, c'est fait pour être capable de permettre au vol d'être de plus en plus sécurisé. Mais la réalité, c'est comment est-ce qu'on est capable de faire de la maintenance prédictive, pour que, bien sûr, il n'y ait pas de panne en vol, mais surtout, comment est-ce qu'on va optimiser les différentes maintenances prédictives qui vont permettre d'être sur un aéroport particulier pour faire une maintenance particulière qui fera qu'on va minimiser le temps d'immobilisation de l'avion ? On prend des photos satellites, on en a partout. Comment est-ce qu'on va les analyser ? En fait, on n'est capable d'analyser qu'une fraction de ces photos. La santé est un autre phénomène. Bien sûr, l'amélioration de la durée de vie, mais aussi le fait qu'on est de plus en plus nombreux sur la planète, avec accès à ça, on fait beaucoup de radios. Ces radios, finalement, quand on fait une IRM avec 10 000 tranches de photos, combien de temps le radiologue passe sur ces photos ? C'est à peu près quelques minutes. Combien de photos il voit réellement ? C'est quelques dizaines. Et pourtant, on en a pris quelques dizaines de milliers. Et on se dit, il y a un potentiel, comment est-ce qu'on est capable de faire ça ? Et puis, les données, par exemple, de météo sont assez intéressantes. En fait, vous êtes tous utilisateurs d'IBM, en aucun où vous ne le sauriez pas. Je vous en remercie. Mais vous avez un smartphone, un iPhone, un Samsung, vous regardez la météo de temps en temps ? OK, si vous regardez la météo, en fait, c'est une application IBM, ça s'appelle The Weather Company, qui est une entreprise qu'on a rachetée. Il faut juste savoir, juste pour vous donner une ordre de magnitude de ce que c'est, c'est 45 milliards de requêtes par jour. C'est 22 milliards de prévisions météo par jour. Et la question juste qu'on en a, c'est finalement, est-ce que ce phénomène de météo a bien été intégré dans tous les processus métiers ? Et la réponse, c'est non, on est très, très loin de ça. Et pourtant, quand on fait une prévision de, je ne sais pas, vous prenez votre Google Maps, il y a des collègues de Google Maps qui seront là tout à l'heure, c'est super, c'est génial. Est-ce qu'on a intégré le fait que, on le sait tous, quand il pleut, ça prend plus de temps ? Et pourtant, quand vous regardez combien de temps ça me prend de passer de chez moi ou pas les brognards, ça n'a pas intégré le fait que c'était pour demain. Et ça se trouve, demain, il allait pleuvoir que ça allait prendre deux fois plus de temps. Et on le voit, juste ce petit point-là, on sait qu'on a un potentiel qui est énorme et pourtant, on ne l'a pas encore exploité. Donc, on voit bien qu'on a de la donnée, c'est comme si on avait du pétrole et on n'avait pas encore de raffinerie. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas aussi autant de raffinerie alors qu'on a des données depuis bien longtemps ? D'ailleurs, en tant que trésorier, des données, vous en avez beaucoup. Et la grande, comment ? Pas les bonnes. Ah, c'est intéressant. Pas les bonnes ou alors elles n'ont pas forcément le bon historique, elles sont peut-être fausses aussi parfois. Mais elles ont aussi une autre caractéristique qui est en train de changer. C'est que ces données qu'on a finalement utilisées dans les systèmes d'information depuis de nombreuses années, c'était des données qu'on avait appelées très structurées. Nom, prénom, bilan, enfin des chiffres. Donc, on est capable de les stocker, on est capable de les analyser avec un ordinateur. Les données que nous capturons aujourd'hui, à 80% sont des données qu'on va appeler non structurées. Alors, c'est quoi une donnée non structurée ? Une image est une donnée non structurée. Donc, une radio est une image un tweet est une donnée non structurée, c'est-à-dire qu'on peut stocker le document, mais on ne comprend rien de ce qu'il y a dans le document. Quand vous stockez un Excel, vous avez un Excel, vous ne savez pas ce qu'il y a dans l'Excel. Quand vous faites une thèse, vous pouvez stocker la thèse, mais vous ne comprenez pas ce qu'il y a dans la thèse. 80% des données qui sont générées et que nous stockons aujourd'hui sont des données non structurées. Nous n'avions aucun outil informatique pour être capable d'analyser des données non structurées. Donc, imaginez, vous avez un pétrole, mais vous n'avez aucun moyen de le raffiner. Donc, vous le voyez, vous êtes qu'il est là. Quelle révolution est en train d'arriver aujourd'hui ? C'est que l'intelligence artificielle est capable, en partie, de commencer à analyser ces données non structurées. Parce qu'effectivement, regardez la reconnaissance faciale que vous avez. On voit de plus en plus, c'était fait, en tant que consommateur, on le voit, vous mettez vos photos et ils vous disent qui il y a sur la photo. Je l'ai fait ça avec mon iPhone il n'y a pas si longtemps. Ça m'a permis de trier plus rapidement mes photos. Mais d'un autre côté, je me dis, tiens, il y a quand même quelqu'un qui est capable d'analyser toutes mes photos et savoir avec qui je suis sur les photos. C'est d'autres sujets. Mais on voit bien des données non structurées ou sur lesquelles l'intelligence artificielle a permis, finalement, de commencer à analyser ces données de manière automatique. Donc ça, c'est la première évolution de l'intelligence artificielle. On a des données, c'est un peu des matières premières. La technologie va être capable de le faire. Le deuxième point sur l'intelligence artificielle, pourquoi c'est intéressant, c'est que c'est capable de faire aussi quelque chose d'autre. C'est que ça change ce qu'on va appeler le parcours et l'expérience utilisateur. On le voit bien dans la transformation de nos entreprises. Si je devais caricaturer, ça ne s'applique peut-être pas tout le monde, mais on était un peu dans une culture de produit. On développe un produit, on est en R&D, on le développe, et puis derrière, on va sur le marché. Et puis finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est dans une culture qui est plus d'expérience client que de produit, même si à la fin, parfois, on livre un produit. L'IA est capable aussi de changer le parcours des clients, le parcours des employés. Et donc, si vous avez un outil qui, d'un côté, raffine les données et de l'autre côté, permet de changer l'expérience utilisateur et l'UI et l'UX, vous en parliez tout à l'heure, je me suis dit, je vais pouvoir parler un peu en anglais ou en franglais. Et bien voilà, donc c'est ça qui explique un peu l'IA aujourd'hui. Ces progrès sont phénoménaux, mais parce qu'on a la puissance de calcul, on a les données pour alimenter les algorithmes de machine learning qu'on n'avait pas avant, et on est capable aujourd'hui de travailler aussi sur l'expérience client. La combinaison des deux montre qu'il y a un potentiel qui est extrêmement fort. Alors pourquoi est-ce que ça ne se développe pas à la vitesse grand V ? Imaginez que vous aviez un marteau mais que vous n'aviez pas de clou. Donc vous avez un clou et que vous n'avez pas de marteau. C'est à peu près ça. La chose la plus... Quand je vois les clients, j'en vois beaucoup, il y a parfois des clients qui me disent « Vendez-moi l'IA ». Je ne sais pas vendre de l'IA, c'est comme si je vous vendais une ressource en disant « Jean, je vais vous vendre Jean, qu'est-ce que je vais faire avec Jean ? » En fait, je n'en sais rien. C'est comme une personne, c'est comme un outil. C'est un outil qui doit trouver une solution. La grosse différence entre le marteau et le clou effectivement quand ils se rencontrent, c'est qu'en fait c'est assez défini comme objet. On voit bien ce que c'est qu'un marteau, on voit bien ce que c'est qu'un clou. Aujourd'hui, ces outils vont nous permettre de faire des choses qu'on ne savait pas faire avant. Un des gros, gros enjeux de l'intelligence artificielle et un des gros sujets ces 4-5 dernières années et j'y reviendrai, qui était assez frappant, c'est qu'on a eu beaucoup de débats sur l'homme versus la machine. Est-ce que la machine, l'IA, va remplacer l'homme ? C'est d'autant plus vrai dans nos populations entre guillemets de cadres parce que d'habitude l'automatisation s'adressait plutôt au monde ouvrier, au col bleu. Et là, on a un outil sur lequel on se dit que cet outil va nous remplacer. Alors ça, c'est quand même un peu gênant parce que c'est nous. Non, mais c'est ça. Bref, il faut quand même le regarder, c'est très nombriliste. Et en fait, la réalité du sujet, c'est que cet outil est un complément essentiel pour qu'on puisse faire un nouveau métier et qu'on puisse le faire et puis faire des choses qu'on ne savait pas faire avant. Et la question est, comment est-ce qu'on va inventer des choses qu'on ne savait pas faire avant ? Et vous me voyez arriver, c'est plus l'imagination et les cas d'usage. Je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. On a commencé à travailler beaucoup sur la santé parce qu'effectivement, le personnel de santé ont aujourd'hui, d'abord, ils ont une mission qui est sacrée, qui nous concerne tous ou qui nous concerne nos proches ou qui nous concernera un jour, qui est de dire comment j'améliore la santé des patients. Et la masse de données, elle est extrêmement forte. Un des exemples qu'on a, par exemple, qu'on fait sur le territoire français à Saclay avec une DTI qui s'appelle Gerbet. Alors Gerbet, c'est une... ils sont spécialisés dans le contraste d'imagerie médicale. Donc en fait, vous prenez une radio, une IRM et ils regardent par rapport au contraste pour essayer de comprendre la nature de cancer, cancer du foie, de la prostate et du sein. Et donc, ils se sont posé la question, un, ils n'avaient pas assez de radiologues pour analyser toutes les photos qu'ils avaient puisqu'ils en ont énormément et deux, ils se sont dit, est-ce que l'intelligence artificielle me permettrait finalement de qualifier, de faire un peu le travail du radiologue et de compléter le travail du radiologue ? Et la réponse était, un, oui. On se dit, est-ce qu'en fait, l'intelligence artificielle va remplacer le radiologue ? Donc un premier point, c'est qu'ils disent, on n'a pas assez de radiologue, donc est-ce qu'on peut avoir un outil qui prémâche le travail du radiologue ? Et puis deux, la vision qu'ils ont aujourd'hui et sur laquelle on travaille, donc on a mis de la recherche, on a mis cinq chercheurs, notamment en France, avec Gerbet, qui est de se dire finalement, si l'intelligence artificielle est capable de déterminer la nature du tissu, alors on peut éviter d'avoir des biopsies. Parce qu'en fait, dans la recherche du cancer, une fois qu'on a fait la radiologie, de temps en temps, on est obligé de faire une biopsie et la biopsie, donc c'est un prélèvement, à deux contraintes. La première, c'est qu'elle est intrusive et qu'elle génère des problèmes de santé par elle-même, donc c'est un risque. Et deux, si vous faites la ponction au mauvais endroit, vous avez le mauvais diagnostic. Et donc en fait, on essaie de trouver entre l'intelligence artificielle et le contraste, donc des médecins et des radiologues et l'intelligence artificielle, est-ce qu'on est capable de qualifier les tissus qui nous permettraient d'éviter des biopsies et d'avoir un meilleur diagnostic. Et on le voit bien là qu'on a une collaboration entre des médecins et des radiologues qui règlent deux sujets. J'ai besoin de plus d'expertise sur ce sujet-là et est-ce que je suis capable de faire quelque chose que je ne savais pas faire avant, c'est-à-dire qualifier des tissus. Vous avez la chance d'avoir Nicolas Théry, vous verrez, c'est un homme exceptionnel. On a l'intelligence artificielle, il s'appelle Watson, chez IBM. Et il y a cinq ans, Watson ne comprenait que l'anglais. Oui, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, ce n'est pas un problème de traduction, c'est un problème de sémantique, c'est-à-dire qu'on ne pense pas en français comme on pense en anglais ou en allemand. Donc on ne peut pas dire qu'on va juste traduire des documents français en anglais et l'intelligence artificielle comprendra. Non, elle ne comprend pas. Donc quand on a voulu, avec l'intelligence artificielle, on se dit, tiens, on a un super truc, on va aller voir des clients, on va le faire. Ben oui, mais les clients, s'ils parlent qu'en anglais et que leurs documents sont qu'en anglais, on a juste un problème, c'est qu'il y a un problème d'interface. Et donc on a travaillé avec Crédit Mutuel qui est une entreprise extrêmement remarquable qui a fait le pari depuis de nombreuses années. Enfin, quand vous regardez leur ratio bancaire, c'est les meilleurs sur la place. Ils ont toujours fait un pari en se disant, la technologie est un moyen pour moi de faire des choses que les autres ne sont pas capables de faire. Et à l'époque, ils ont dit, ok, on va parier sur l'intelligence artificielle en disant finalement, beaucoup de banques ferment leurs agences bancaires puisque avec le digital, toutes nos opérations courantes font qu'on les fait avec notre mobile. donc on ne va plus tellement dans les agences qui était quand même le moment où quand vous étiez dans l'agence pour des opérations de guichet, vous pouviez parler avec votre banquier qui pouvait vous conseiller. Donc on avait un problème. Donc le Crédit Mutuel s'est dit, en fait, enfin Nicolas vous le dira avec ces mots, mais qui est de dire finalement comment je fais pour que mes conseillers, c'est-à-dire mes agences bancaires qui sont ma richesse, ma proximité sur le territoire, comment je peux faire pour transformer le métier de mes conseillers bancaires sinon je vais devoir licencier et il est hors de question que je licencie parce que c'est ma richesse et c'est ma force. Et donc on a discuté avec eux sur les cas d'usage et on a co-innové ensemble. Et donc ils ont investi et on a investi pour faire en sorte que Watson puisse comprendre le français. Donc en fait, si Watson est en France, c'est grâce au Crédit Mutuel et à la co-innovation. Je vous le dis très simplement, sinon il aurait fallu que j'attende quelques années qu'IBM finalement puisse aussi innover. Enfin tout ça, ça coûte de l'argent et donc il y a des séquencements. Donc on l'a accéléré. Et à l'époque, ils nous ont dit un truc très simple. Ils nous ont dit, finalement on a 350 emails par jour qui arrivent de nos clients. Est-ce qu'on pourrait être capable de comprendre ce qui se passe dans ces emails et préparer un peu le travail des conseillers bancaires ? Et je peux vous dire que c'est ce qu'on appelle un cas d'usage. On s'est dit, c'est pas un bon cas d'usage. C'est pas un bon cas d'usage. Et ils nous ont dit, non, non, on va quand même le regarder. Les bancaires qui ont raison, on va le faire. Donc on a regardé ça et en fait, c'est un cas d'usage exceptionnel. Donc juste pour qu'on se précise ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'en fait, Watson lit tous les emails entrants des clients, ce qui est un message non structuré, par définition, est capable de détecter à peu près 40 intentions qui couvrent à peu près 80% du spectre de ce qu'un client normal demande. Donc voilà, vous lisez le mail et vous avez les intentions. Une intention, c'est quoi ? Par exemple, j'ai perdu ma carte bleue. Est-ce que vous pouvez faire opposition et en recommander une ? Ça arrive. L'autre intention, c'est j'ai un peu d'argent, j'ai 10 000 euros, j'aimerais les placer. Quand est-ce que je peux prendre un rendez-vous avec vous ? Donc là, il y a deux intentions qui sont je veux placer de l'argent et je veux prendre un rendez-vous. Seulement 20% des emails ont deux intentions dans l'email. Donc on était capable de les catégoriser de manière automatique et assez fiable. Et ensuite, ce qu'a fait le Crédit Mutuel, c'est qu'ils ont intégré les actions. Par exemple, si je veux prendre un rendez-vous, ils ont développé, c'est le Crédit Mutuel qui l'a fait, ils ont développé cette intention avec leurs outils de back-office. Là, c'était office. En disant, je prépare une réponse pour le client, pour le conseiller qui dit, je suis disponible à telle et telle date. Donc en fait, ils ont relié leur système d'information à cette détection. Et en faisant ça, on a amélioré finalement l'efficacité des conseillers bancaires et la qualité de service puisque bien sûr, on a préparé les réponses. Watson ne répond pas directement aux clients sauf dans le cas des cartes de crédit. Elle prépare et elle améliore le sujet pour les conseillers bancaires. Donc on a dégagé un peu entre plusieurs minutes par jour pour les conseillers bancaires parce que dans la révolution technologique, est-ce que vous avez du temps pour passer du temps à comprendre ce que c'est et aux usages ? Non ? À trois heures de l'après-midi, vous avez fini votre journée. Donc le problème qu'on a sur ces technologies, c'est qu'à un moment donné, c'est du travail en plus. Donc il faut bien être capable de faire du travail en moins pour être capable de faire du travail en plus. Maintenant, quand on fait du travail en moins et si vous finissez à trois heures, peut-être qu'en tant que trésorier, en tant que financier, vous vous direz, il y a peut-être de l'optimisation à faire. Parce que si on a dix personnes et qu'on est capable de le faire avec huit, on peut supprimer deux personnes. Vous voyez le sujet ? Et donc il a été très très clair de dire aussi, par exemple, Crédit Mitchell a été très très clair, ils ont travaillé avec les syndicats, on a travaillé ensemble, en disant, non, non, l'objectif n'est pas de réduire, l'objectif, c'est de pouvoir dégager du temps pour faire des choses qu'on ne savait pas faire autrement. Et ce pari a été fait, tenu, exprimé, etc. Donc vous voyez que la communication, c'est assez intéressant, d'ailleurs, il y a des groupes qui ne parlaient pas beaucoup et maintenant qui parlent beaucoup parce qu'il faut expliquer ce qu'on veut faire. Donc le deuxième point après, c'est de dire, si le conseiller bancaire a plus de temps, comment est-ce qu'on va lui permettre de faire des choses qu'il ne savait pas faire avant ? Par exemple, quand vous rentrez en tant que consommateur dans un magasin ou dans une banque, vous vous êtes renseigné avant. Internet vous a permis de vous renseigner sur des sujets. Voir, vous allez poser une question à votre conseiller qu'il n'a jamais géré. L'exemple qui est cité, qui est public, c'est, je vous rentrais, vous avez 50 ans, vous vous achetez un quad, vous savez, les motos à quatre roues. Est-ce que vous êtes jeune conducteur ou pas jeune conducteur ? C'est une question simple. Et vous allez voir vos conseillers bancaires pour vous assurer. Toutes les banques veulent faire de l'assurance. Mais combien de conseillers bancaires traitent la gestion de l'assurance d'un quad par an ? Pas beaucoup. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez une question dans l'entreprise, une question à laquelle vous n'avez pas la réponse ? Ça arrive. Vous faites quoi ? Google. Vous sortez de l'entreprise pour avoir la réponse. C'est point numéro un. C'est vrai, ça marche. J'appelle un ami. Voilà. Alors, j'appelle un ami, c'est le truc qui marche super bien. J'appelle un ami qui appelle un ami et qui me dit tu devrais appeler tel ami et ça s'appelle un expert. Et à un moment donné, c'est tiens, quelqu'un a fait ça, oui, j'ai fait ça, etc. Et donc, on arrive à l'expert. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que nos experts passent leur temps à répondre aux questions d'un ami, d'un ami, parce qu'en fait, on est dans la même entreprise et donc, on s'entraide. Et donc, l'expert, finalement, met son expertise au service des autres. est-ce qu'on ne serait pas capable avec l'intelligence artificielle de faire en sorte que cette expertise soit disponible à tout le monde ? Ce qui fait que l'ami et l'expert soient capables de faire son travail d'expertise et non pas un travail de communication. Et donc, c'est tout le pareil qu'on a fait, on l'a fait avec le Crédit Mutuel mais on l'a fait avec d'autres, qui est de dire finalement, cet expert, il connaît bien, est-ce qu'il a une connaissance que l'entreprise n'a pas ou est-ce qu'il a finalement une connaissance que l'entreprise a mais que les autres n'ont pas ? Et en fait, il y avait déjà toutes les données, toute la base documentaire du Crédit Mutuel est extrêmement bien faite mais ça prenait beaucoup de temps pour un conseiller bancaire d'aller chercher cette information dans le système parce qu'il ne savait pas comment y accéder. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des experts du Crédit Mutuel, donc des banquiers, qui ont appris à Watson à comprendre la base de documentaire du Crédit Mutuel. Ce qui fait qu'après, en langage naturel, vous pouvez poser la question comment j'assure un quad et vous avez la réponse en langage naturel en quelques dizaines de secondes. Et donc, on prenait vos expertises et vous avez en fait fait ce qu'on appelle du scale, c'est-à-dire que vous avez été capable de disséminer la connaissance beaucoup plus rapidement. Donc, vous êtes capable d'être plus pertinent vis-à-vis d'un client. Vous voyez le sujet qu'on est en train de faire, quand vous avez parlé de Google, moi, ce que je dis, c'est que le web a finalement démocratisé l'accès à l'information. L'intelligence artificielle va démocratiser l'accès à la connaissance. C'est à peu près ça le grand schéma. Je vais accélérer un peu sur ces exemples, mais on voit qu'il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, on voit beaucoup d'intelligence artificielle sur les gestions appelées chatbots, donc les agents conversationnels qui vous permettent de poser des questions et d'avoir des réponses. C'est un petit cas d'usage, il s'est beaucoup répandu parce que c'est un des plus simples. Mais c'est intéressant, par exemple, de voir Orange Bank, c'est un telco qui rentre dans la banque. Et la vraie question pour les banques digitales, c'est qu'en fait, il faut qu'ils aient beaucoup de clients. Et le problème, c'est est-ce que la structure de coût va suivre la structure de revenus ? Et effectivement, quand vous avez plein d'agences bancaires, vous avez déjà votre structure de coût. quand vous n'avez pas d'agences bancaires et que chaque fois que vous avez rajouté un client, vous devez rajouter des conseillers ou des gens qui vont, vous avez une structure de coût qui augmente avec votre structure de revenus et vous n'êtes donc jamais profitable. Donc leur question était est-ce que je suis capable de me différencier, d'avoir un conseiller 24 heures sur 24 ? Et donc ils ont décidé d'avoir un chatbot dans l'intelligence artificielle qui était l'interface principale avec le client en sachant qu'à tout moment vous pouvez passer avec un être humain. Et donc ils ont fait l'inverse d'une banque traditionnelle. donc c'est un nouvel entrant qui a pris cette technologie en se disant je veux avoir une structure de coût qui soit différente, une expérience client qui soit différente mais qui me permette de rentrer dans un marché que je ne connaissais pas. Donc vous voyez déjà l'usage de la technologie. Les avocats, c'est aussi un sujet qui était assez intéressant, c'est des start-up. Une entreprise s'appelle Ross, alors ils ont changé de nom, moi j'appelle ça Ross Technology mais en fait c'est Ross Investment. En fait ce sont des étudiants qui n'étaient pas du tout avocats et qui ont au cours de leur stage de fin d'études eu accès à l'intelligence artificielle. Alors c'était la nôtre mais ils se sont dit tiens qu'est-ce que je vais en faire. Et c'est des américains et donc aux Etats-Unis c'est quand même assez enfin bref il y a des procès partout enfin vous connaissez ça et ils se sont dit est-ce que l'intelligence artificielle pourrait changer le métier des avocats. Alors il y a un des sujets qui prend beaucoup de temps pour les avocats c'est la recherche documentaire de jurisprudence dans les litiges commerciaux. Et d'ailleurs tous les jeunes avocats démarrent dans les cabinets d'avocats à faire de la recherche. Et donc vous passez des heures et des heures à faire de la recherche et une fois que vous avez vos éléments de juridiction enfin de jurisprudence vous êtes capable de bâtir votre cas. Et donc en fait ils ont commencé à apprendre à l'intelligence artificielle les cas de jurisprudence ce qui fait que en langage naturel enfin ils me l'ont montré une fois c'était assez impressionnant en langage naturel vous posez la question et ils vous donnent en fait toutes les jurisprudences avec les extraits donc les évidences de pourquoi ces cas là s'appliquent. Et donc en fait ils sont maintenant dans tous les grands cabinets d'avocats et ils font gagner entre 20 et 30 heures de recherche entre guillemets manuelle et surtout ils ont un temps de réponse qui est beaucoup plus rapide donc en fait on gagne des semaines et des mois de travail. La cybersécurité est un sujet aussi extrêmement important puisque par définition vous avez un monde digital monde digital égale il n'y a plus besoin d'aller attaquer une banque pour récupérer de l'argent vous pouvez rester chez vous quelque part n'importe où dans le monde pour essayer de récupérer de l'argent via du hacking. Donc on voit finalement des gangsters ou des cybercriminels qui sont en train de se proliférer et qui sont plus nombreux que les gendarmes. Donc on a un problème de rapport de force bien évidemment il y en a qui protègent et il y en a qui sont qui n'ont pas du gain. Donc on a commencé à travailler sur l'intelligence artificielle et mettre de l'intelligence artificielle sur nos outils de cybercriminalité. Par exemple il faut comprendre qu'un malware vous savez ce que c'est les ransomware etc. enfin les trucs qui vous espionnent etc. Il y a 400 000 mutations de malware par jour. Donc même quand vous avez identifié une sorte de maladie le lendemain cette maladie s'est mutée en 400 000. Aucun être humain n'est capable de suivre. Il y a plus de 10 000 documents qui sont générés bien évidemment sur telle maladie et quel est le traitement aucun expert n'est capable de faire ça. Donc on a besoin de s'ajoindre ces outils-là pour être capable d'être plus performant. On est capable par exemple vous êtes attaqué en permanence toutes vos entreprises sont attaquées en permanence mais en fait les attaques majeures commencent toujours par des attaques mineures. La question est comment vous détectez une combinaison d'attaques mineures qui préfigure une attaque majeure. C'est le sens de ce jeu qu'on est en train de faire avec l'intelligence artificielle. Et puis un point qui est assez intéressant qui est encore sous-exploité mais qui me paraît très fort c'est dans les débats souvent on dit l'intelligence artificielle super mais on essaie de dire qu'est-ce qui reste à l'homme alors il reste les émotions. Et en fait on se rend compte encore une fois je vous ai dit que ce n'était pas un combat aux machines en tout cas pas de mon point de vue on se rend compte qu'on utilise très peu les émotions dans nos critères de choix. Je reprends le domaine bancaire comment vous avez choisi votre conseiller bancaire ? Comment la banque a décidé de vous proposer un conseiller bancaire ? Moi je vois mes commerciaux je les fais un peu au feeling mais est-ce qu'ils connaissent l'industrie etc. Mais en aucun cas je regarde est-ce qu'il y a un matching entre les gens ? Et bien en fait ces émotions elles existent c'est notre quotidien mais est-ce qu'on les exploite réellement ? Là on est capable par exemple en regardant ce que les gens ont écrit de faire ce qu'on appelle un 360 c'est-à-dire grosso modo d'être capable d'avoir un portrait d'une personne je l'ai fait sur une personnalité politique en France qui était assez férue de technologie un jour on en a parlé c'était avant les élections et je ne citerai pas son nom mais c'était une personne férue en technologie donc il n'y avait pas 150 et je lui ai fait son portrait j'ai regardé alors ça ne marchait qu'en anglais mais cette personne avait parlé en anglais et franchement vous lusiez vous aviez ça et puis un descriptif et franchement vous la reconnaissiez je l'ai envoyé d'ailleurs je lui ai envoyé c'est assez marrant elle travaille dans la technologie maintenant c'est une quand même bon voilà hyper intéressant de savoir finalement si vous aviez la personnalité de vos vendeurs et la personnalité de vos clients vous pourriez peut-être faire un meilleur matching qui ferait qu'il y aurait un match de personnalité sur des valeurs communes ou sur des choses communes c'est complètement inexploité mais c'est un sujet qui est intéressant vous avez il y a Juliette Macré qui est là Juliette si tu veux dire bonjour qui est la patronne de IBM Global Financing qui est une banque puisque IBM a aussi une banque donc j'ai essayé de regarder alors elle parlera plus en détail si vous voulez sur tout ce qu'on fait sur la technologie avec notamment la trésorerie et le financement mais un des sujets qu'on est en train de faire par exemple c'est le recouvrement ce n'est pas un sujet qui vous intéresse beaucoup le recouvrement si énormément donc nous aussi on doit recouvrer nos factures et donc on a mis beaucoup d'outils d'analytique là-dessus pour comprendre où sont les retards etc. et en fait on s'est rendu compte que nos agents de recouvrement étaient juste submergés même quand il y avait des rapports synthétiques il y en avait juste un peu trop et donc on a commencé à intégrer de l'intelligence artificielle pour savoir où est-ce qu'on devait focaliser nos agents de recouvrement pour avoir le meilleur impact vous avez des clients qui payent en retard de 7 jours d'autres de 30 jours et on s'est rendu compte par exemple de certaines patterns qui disent certains clients si vous envoyez une lettre de relance 7 jours après que ça soit dépassé et bien plutôt que payer à 30 jours ils payent à 15 jours et bien vous avez gagné 15 jours 15 jours et c'est intéressant donc c'est le genre de choses qu'on est en train de faire juste pour vous donner une contre-vérité en mettant ces outils on s'est rendu compte que nous avions la perception quand on notait un client sur les clients qui nous payaient bien était par définition bien noté chez nous il y a un problème de micro non ? j'ai l'impression que c'est un peu haché donc si vous payez bien vous étiez bien noté et bien en fait non c'est faux vous pouvez être mal noté chez nous et bien nous payer donc on a un problème aussi de corrélation de nos outils et donc c'est aussi assez intéressant comme sujet il y a un problème de micro non ? je ne sais pas si ou alors je change le micro main on va voir ok je vais finir sur cette partie là parce que je voudrais toucher deux trois autres sujets encore une fois je pense que l'intelligence artificielle n'est pas et un des premiers freins à son adoption c'est bien évidemment nous c'est est-ce que ça va nous remplacer ou non je pense que le débat il a beaucoup évolué je pense que l'homme et la machine ont toujours été supérieurs à l'homme et donc la question est sur l'intelligence artificielle c'est un outil c'est un outil différent c'est un outil puissant mais qu'est-ce que l'homme plus la machine vont être capables de faire qu'ils ne savaient pas faire avant et ça c'est véritablement l'enjeu le véritable enjeu sur l'intelligence artificielle et plus les débats devraient être plus et ils le sont aujourd'hui sur les biais c'est-à-dire est-ce que l'intelligence artificielle qui est formée par l'homme et les femmes est-ce qu'ils introduisent des biais et est-ce qu'ils accélèrent des biais et la réalité c'est oui bien évidemment par exemple un des biais les plus connus c'est que beaucoup d'hommes sont dans la technologie et on a peu de femmes s'il n'y a que des hommes qui forment la machine ou des hommes blancs qui forment les machines par définition vous avez des billets vous n'avez qu'à lire ce qui est arrivé à Apple avec sa carte de crédit récemment et vous voyez que les algorithmes pour des gens qui ont hommes ou femmes qui ont la même je dirais la même fortune puisqu'ils sont mariés entre guillemets ils n'ont pas les mêmes lignes de crédit parce que finalement les algorithmes ont été biaisés parce que les données sont biaisées parce que les hommes et les femmes sont biaisés et que donc on forme les gens de manière biaisée vous allez me couper l'autre merci voilà donc on a un sujet d'éthique de transparence de protection de vie privée bien évidemment et ça c'est des véritables enjeux sur lesquels les acteurs privés et les acteurs publics doivent travailler ensemble je vais accélérer pour vous parler d'autres sujets qui me semblent importants je vais parler de blockchain je ne sais pas c'est un sujet que vous regardez mais je pense qu'on a bien évidemment l'émergence de plateformes de plateformes mondiales les Uber les Amazon etc dans un monde de consommateurs avec une promesse qui était assez intéressante qui était la promesse d'une économie de partage on contribue et puis en retour on a un service gratuit d'ailleurs on a beaucoup de services gratuits on oublie juste comme on dit quand c'est gratuit le produit c'est nous voilà la réalité de ce que l'on voit quelques années plus tard c'est qu'en fait le partage fait qu'on a créé des géants des géants où on dit le winner takes it all et donc la réalité c'est qu'on travaille tous avec ces géants notamment du numérique et de temps en temps c'est un rapport un peu de menthe religieuse quand est-ce qu'on va être mangé par eux mais on a besoin d'eux en fait il commence à y avoir des alternatives qui sont assez intéressantes pour les entreprises qui se disent finalement est-ce qu'on peut repenser la façon de créer des écosystèmes de plateformes pour créer des plateformes métiers dans les entreprises parce qu'il y a un sujet important si la donnée finalement est le pétrole des temps modernes en fait 80% des données sur la planète ne sont pas accessibles par les moteurs de recherche ces 80% c'est les données que vous possédez qui sont celles des entreprises on n'a pas ouvert nos données encore à tout le monde c'est pas en open data donc en fait ces données là elles ont de la valeur elles ne sont pas accessibles et donc la question après c'est si on veut les valoriser comment on va les valoriser et en fait il y a des modèles la blockchain est un des moyens finalement de commencer à travailler sur comment je valorise ces données là et comment je suis capable de créer des plateformes métiers qui ont une surface suffisante pour avoir une pertinence sur une géographie ou sur la planète je vais vous donner quelques exemples de sujets qu'on peut faire par exemple ce qu'on appelle les white lists quand vous êtes banquier je parle beaucoup de banque parce que c'est proche de la finance mais know your customer vous avez des obligations légales qui sont énormes qui coûtent une fortune mais que finalement chaque banque est obligée de faire je ne sais pas si vous êtes multibancarisé c'est certainement le cas vous recevez les mêmes choses mise à jour de la carte d'identité vos salaires etc puis on peut se poser la question alors ce n'est pas un cas concret mais finalement est-ce qu'on ne pourrait pas si je suis au crédit mutuel et que je l'ai fait une fois le crédit mutuel étant une banque est-ce qu'il y a si je suis sur une autre banque est-ce que ça ne pourrait pas être le crédit mutuel qui le met à jour pour d'autres et en fait on créerait des white lists c'est-à-dire je le remplis une seule fois en tant que consommateur et derrière toutes les autres ça nous permettrait d'avoir finalement des données qui soient actualisées qui soient mises à jour et qui soient partagées et ça permettrait de diminuer les coûts et de le faire donc c'est ce genre de choses qui est importante sachant qu'il faut être capable de préserver bien évidemment la confidentialité des données et puis aussi c'est l'étanchéité entre plusieurs acteurs puisqu'on est en train de parler d'acteurs qui sont potentiellement concurrents et ça c'est le véritable enjeu des plateformes c'est-à-dire que quelques clients ont pensé qu'ils seraient capables de faire des plateformes mondiales parce qu'ils étaient grands et gros et la réalité c'est non il y a besoin d'avoir un amalgame de clients qui se réunissent ensemble mais qui sont concurrents dans la vie de tous les jours et ça c'est une véritable révolution je vais vous donner quelques exemples on a un registre access excusez-moi c'est la SLEIB qui est une filiale qui est une filiale de Natexis qui a utilisé la blockchain pour être capable bonjour qui a été capable finalement de dire je vais gérer les marchés non cotés et être capable finalement d'avoir une traçabilité des marchés non cotés ils ont gagné un appel d'offres mondial et donc c'est assez intéressant quelques exemples sur Treadlands alors Treadlands c'est donc IBM on a développé des blockchains qu'on a mis dans l'open source et puis on s'est dit finalement la blockchain est-ce qu'elle est capable finalement de sécuriser c'est un peu un tiers de confiance technologique est-ce qu'elle serait capable de faire du trade financing c'est-à-dire en fait de simplifier de baisser les coûts de trade financing donc on a appelé Merckx qui est un de nos grands clients ils nous ont dit comment vous savez qu'on travaille sur le trade financing et donc on a eu l'idée de créer une JV donc une entreprise commune en disant finalement quand vous transportez un conteneur d'un point A à un point B sur la planète vous avez 200 intermédiaires c'est impressionnant il y a les ports il y a les douanes il y a les transporteurs portuaires etc 200 intermédiaires et la documentation est aujourd'hui papier donc en fait on s'est dit est-ce qu'on n'est pas capable finalement de prendre cette documentation de faire des smart contracts c'est-à-dire genre si c'est des douanées à Dubaï alors je paye 30% de la facture quand ça arrive au Havre ou à Dunker je paye le complément et donc on a essayé de lancer ça et puis ça a été au début très compliqué parce que finalement quand on allait voir CMACGM ou d'autres c'est super ce que vous avez fait avec Merckx vous auriez dû le faire avec moi d'ailleurs je vais le refaire avec vous ou je vais le faire avec quelqu'un d'autre et je vais faire ma propre plateforme et là on se rend compte finalement les clients et les fournisseurs de n'importe quel transporteur maritime c'est les mêmes ben oui parce qu'on a la même chaîne de valeur donc en fait pourquoi est-ce qu'on ne m'utiliserait pas et donc on a travaillé on a arrêté finalement la création d'entreprises on a fait des consortiums et on a travaillé sur finalement est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir un conglomérat des shippers sur la planète qui est un métier assez concentré par exemple CMACGM Merckx MSC pour commencer par eux en disant ben voilà voilà toutes les données qu'on va essayer de mettre en commun quand je dis en commun c'est pas que l'un puisse accéder à l'autre mais sur lesquelles on aurait suffisamment de données pour pouvoir mettre des services à valeur ajoutée pour nos clients et nos fournisseurs toute la chaîne de logistique qui ferait qu'on pourrait être capable de baisser drastiquement les coûts et d'être capable de générer des choses qui nous différencieraient des autres donc ça a été plus de 18 mois de travail avant qu'on arrive à ça c'est une révolution culturelle le jour où CMA et MSC ont dit on rejoint TradeLens ce qui est assez intéressant c'est que les deux autres les deux autres shippers en dehors des chinois sont dit je reviens dans TradeLens et aujourd'hui il y a plus de 10 millions de transactions alors que c'est pas encore c'est pas encore en production 10 millions de transactions qui sont traitées par cette plateforme là voilà donc en fait on est sur un business model qui est assez intéressant parce qu'il reste à définir mais on sait qu'en fait en étant capable d'étanchéifier des données qui font qu'on garantit le fait que CMA ne pourra pas accéder aux données de Merckx et Merckx pas aux données de CMA mais qu'on a finalement un réservoir qui a toutes ces données on est capable d'améliorer les processus les processus industriels on a fait pareil sur WeTrade c'est intéressant c'est 9 banques maintenant qui sont devenues 13 qui se sont dit le trade financing c'est bien c'est un peu le corollaire le trade financing c'est j'échange des biens donc j'échange de l'argent et donc il faut des tiers de confiance mais c'est un processus qui est quand même assez coûteux et le problème était de dire est-ce que je peux mutualiser les coûts avoir une plateforme qui me permet de diminuer mes coûts qui me permettrait de travailler sur le marché des PME-PMI c'est ce qu'on a fait avec eux en termes technologiques mais c'est une alliance qui marche plutôt bien je vais finir sur les 6-7 dernières minutes sur qu'est-ce qui fait que ça va marcher ou pas parce que c'était quelques exemples finalement de technologies et d'usages il y en a plein comme ça il y en a partout qui sont assez intéressantes mais pourquoi ça va marcher et pourquoi ça va pas marcher est-ce qu'on va subir ou est-ce qu'on va en utiliser je pense qu'en fait on est vraiment dans un moment où on est tous disruptés bien évidemment IBM est aussi disrupté on est encore vivant on est la seule entreprise de l'informatique qui est centenaire sur la planète c'est assez intéressant quand vous êtes centenaire c'est que ça veut dire que vous avez failli mourir et que vous n'êtes pas mort mais surtout vous savez que vous êtes mortel moi j'adore les start-up parce qu'elles ont le sentiment d'être immortels leur durée de vie est quand même entre 1 et 2 ans mais c'est pas grave c'est pas parce que j'ai réussi aussi et nous avons réussi collectivement à survivre 100 ans comme disait ma grand-mère le verre se casse toujours au dernier rebond ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on peut rater la prochaine étape donc en fait on est dans un monde où on sait qu'on est mortel et le fait de savoir qu'on est mortel nous permet d'avoir l'urgence de dire qu'est-ce que je fais pour ne pas mourir à la prochaine disruption et aujourd'hui je pense qu'on est dans un moment qui est assez intéressant c'est qu'on a eu effectivement beaucoup de nouveaux entrants qui sont venus avec des nouveaux usages de technologies qui ont un peu quand même secoué nos organisations comment on le faisait comment on s'est organisé etc mais que comme on possède 80% des données qu'on a appris d'eux notamment sur la façon de travailler sur la façon de rentrer sur l'expérience client etc nous sommes dans un moment où nous pouvons nous-mêmes disrupter les disrupteurs et nous révolutionner qu'est-ce qui pour moi est fondamental dans ce sujet-là c'est que c'est un changement culturel il faut changer la culture de nos entreprises la culture du leadership et ça c'est un sujet qui est fondamental comme je le dis souvent à la maison enfin à la maison c'est-à-dire au bureau ouais je sais je sais on peut changer de culture sans renier ses valeurs ce sont deux choses fondamentalement différentes donc la première chose c'est comment est-ce qu'on va travailler différemment comment est-ce qu'on va co-créer comment on va ajouter de l'agilité comment on va faire de l'inclusion alors l'inclusion c'est bien sûr homme-femme mais c'est surtout l'inclusion d'avoir des gens qui ont des idées différentes des autres qui puissent s'exprimer et qu'on puisse mettre en oeuvre et ça c'est un véritable changement culturel donc je parle sous contrôle de Nicolas Théry par exemple ça c'est comment on va travailler on va changer la relation client-fournisseur quand on s'est posé la question avec crédit mutuel sur l'intelligence artificielle bien évidemment au début on a regardé les cas d'usage vous en avez parlé email analyzer etc mais on s'est vite rendu compte au bout d'un moment que le problème fondamental que nous avions c'était un changement culturel c'est-à-dire que les gens de la technologie comprenaient un peu le métier bancaire mais n'étaient pas d'experts du métier bancaire et de l'autre côté vous aviez des banquiers qui connaissaient un peu la technologie mais pas forcément tout le potentiel qu'on pouvait faire donc comment est-ce qu'on est capable d'hybrider la culture sur la méthode de faire fait le face par exemple l'email analyzer j'ai dit qu'on ne voulait pas le faire et que crédit mutuel voulait le faire et bien finalement on l'a testé c'est un changement culturel comment est-ce qu'on est capable d'hybrider les compétences et les façons de travailler et c'est ce qu'on a créé dans un modèle qu'on appelle factory cognitive où on a colocalisé à Strasbourg 100 personnes 50 du crédit mutuel et 50 d'IBM des gens des métiers des gens de l'expérience client des gens de la technologie et on regarde tous les processus bancaires en disant comment est-ce qu'on peut transformer les processus métiers avec de l'IA quand on fait ça on est dans une relation finalement où l'efficacité de l'usine cognitive elle est sur la capacité à générer des cas d'usage et à les mettre en production tous les trois mois elle est sur le fait que vous transférez votre capital intellectuel en vous disant c'est pas grave parce qu'en fait on est en train de créer ensemble et plus le client comprend plus on pourra faire des choses différenciantes et donc ça change complètement la façon de travailler et de travailler notamment avant quand vous étiez un prestateur de service vous attendiez les spécifications quelles spécifications on peut attendre sur l'intelligence artificielle on sera capable de faire ça dans 10-15 ans puisqu'on est en train de créer des usages donc il faut bien qu'on travaille de manière différente donc ça c'est un des premiers sujets le deuxième sujet c'est que le monde est devenu technologique et les organisations qu'on avait où on avait des leaders qui lidaient qui avaient une vision des managers qui manageaient des gens du commerce qui faisaient du commerce c'est des gens de la technique qui faisaient la technique tout ça est en train complètement de changer juste pour vous donner donc il faut qu'on apprenne tous la technologie juste pour vous donner un exemple de ce qui s'est passé cet été chez nous le cloud est un sujet qui est éminemment important parce qu'en fait c'est une plateforme technologique on ne peut pas avoir une plateforme business sans plateforme technologique on n'est pas forcément que sur du cloud public on est sur du cloud ce qu'on va appeler hybride c'est à dire qu'il va changer les infrastructures comment vous travaillez on a commencé à se dire qu'il fallait que chacun d'entre nous comprenne le cloud dans sa complexité et c'est très complexe on a commencé à faire des tests sur les exécutifs de la compagnie IBM donc cet été j'ai fait un test ce test c'était entre une heure et quatre heures en fonction de ce test vous aviez un parcours de formation entre dix et quarante heures alors bon il fallait réussir le test moi j'ai mis quatre heures parce que je préférais répondre bien plutôt que de me choper quarante heures donc j'ai eu dix heures et demie de formation dix heures et demie de formation une fois que j'avais cette formation il fallait que je fasse un stand-up c'est à dire que je sois capable de restituer en face de mon patron alors je l'ai fait en face de client qu'est-ce que j'avais appris et être capable de reformuler simplement des choses complexes on a une tendance à compliquer les choses complexes en fait la puissance c'est de simplifier des choses complexes c'est ça qui fait qu'il y a de la pertinence et qu'on est capable de faire de la vision et ensuite on l'a fait avec nos managers et ensuite on est en train de le faire avec nos professionnels parce qu'on ne peut plus l'idée en pensant qu'on va déléguer des sujets qui ont un tel impact donc ça commence par nous et la réalité c'est que si vous ne voulez pas subir ce que la technologie va faire vous devez commencer à passer du temps à vous former sur ces technologies et en comprendre les implications de manière à pouvoir inventer les nouveaux usages la tech est partout elle impacte tout donc il faut qu'on comprenne la tech donc ce que vous faites aujourd'hui ce que j'espère qu'on a fait ensemble un peu c'est aussi ça et puis le changement culturel la façon de travailler par exemple agir être capable de tester quelque chose on est dans des entreprises très processées c'est à dire que vous devez suivre un process si au moment où vous suivez le manuel vous n'inventez rien donc comment est-ce qu'on fait pour finalement comme on dit faire le face c'est à dire tester des choses si ça ne marche pas faire marche arrière etc ce changement de culturel ne se dicte pas il ne s'apprend pas il s'expérimente donc ça veut dire aussi qu'il faut qu'on change la façon dont on va faire ce qu'on appelle du design thinking etc donc prendre toutes ces technologies d'agilité et se les approprier alors mon plan stratégique de 2015 ça reprend dans quelques temps je l'ai fait dans un studio de design thinking et on a travaillé sur un sujet chez IBM France qui n'était pas sur comment on allait faire nos chiffres parce que ça à la rigueur on est capable de faire les yeux fermés on n'est pas capable forcément de sortir les chiffres on est capable de faire notre plan stratégique les yeux fermés on le fait depuis X années on l'a évolué mais moi mon motto c'était comment rendre possible l'impossible parce que je ne sais pas chez vous comment ça se passe mais moi chaque fois qu'on a quelqu'un qui a une idée on vous explique pourquoi on n'est pas capable de faire ça ne vous arrive pas ok et donc je me suis dit mais comment est-ce qu'on va changer ça comment on va être capable de faire des choses qui nous paraissent impossibles et en fait qu'on est capable de faire et donc c'était changer la culture on a commencé par nous et depuis on a plein d'initiatives on a fait plein de choses et Watson en est une on a créé une organisation Watson qui a aujourd'hui 450 personnes dont 40% de femmes et puis je peux vous dire que ce n'était pas dans le blueprint d'IBM c'était une organisation qu'on a fait qui était complètement indépendante des organisations de nos entreprises qui étaient très les services les produits etc et on a pris un pari entre l'équipe de leadership de trouver une personne qui s'appelle Jean-Philippe Débiol qui avait une compétence bancaire et une compétence d'intelligence artificielle et de lui dire tu es là tu vas développer ton marché je vais te donner une shadow P&L si tu vas gérer la P&L d'une organisation dans laquelle il n'appartenait pas ta mission est de développer ça et de trouver les bonnes compétences françaises qu'il faudra embaucher ou mondiales pour que les projets clients fonctionnent voilà c'était sa feuille de route et on lui a délégué cette décision on l'a supporté c'était impensable dans nos organisations d'habitude vous êtes P&L vous êtes dans votre P&L et vous gérez votre P&L et aujourd'hui on a 400 personnes qui délivrent ça et on est une des meilleures régions au niveau mondial là dessus le dernier point dans les deux minutes j'ai dépassé mais si la technologie nous envahit tous et est importante pour nous et va révolutionner qui nous sommes en tant que consommateurs en tant qu'entreprise et individu moi je voudrais juste vous rappeler que nous sommes privilégiés et que donc parce que nous avons accès à ces technologies et que donc nous avons tous un devoir sociétal et ce devoir sociétal il est sur l'éducation sur le fait qu'on ne peut pas laisser les gens au bord du chemin qu'on a besoin de compétences vous le disiez tout à l'heure 60% des métiers vous êtes changé par l'IA mais la réalité il y a un autre chiffre qui circule et qui est vrai 50% des métiers de demain de dans 5 ans n'existent pas encore aujourd'hui et donc la question fondamentale que nous avons c'est qui va les inventer et moi je suis persuadé que nos entreprises en France nous avons le devoir avec nos collaborateurs d'inventer ces métiers de demain parce que sinon nous subirons d'autres modèles économiques ou d'autres modèles de formation et donc la compétence continue la formation continue le fait que finalement comment on travaille avec vous savez j'adore la GPEC je trouve que c'est extrêmement intéressant la GPEC la prévision des talents et des compétences mais c'est extrêmement compliqué maintenant pour un patron de le faire et pourtant on en est responsable également de dire voilà où je vais me développer voilà les compétences donc il faut aussi qu'on reprenne les collaborateurs qu'on les intègre dans cette notion là et donc il faut participer sur l'inclusion sur la formation sur l'éducation et également donner des exemples de ce qui marche parce que je pense que dans un monde où finalement ces technologies font un peu peur à titre individuel on en a parlé être capable de montrer ce qui marche permet finalement un peu de nous guider et donc je n'ai pas beaucoup parlé de trésorerie aujourd'hui vous le voyez parce que je ne suis pas un expert de trésorerie mais j'espère que vous avez pu faire vous-même des parallèles en disant tiens si ça marche là-dessus comment je pourrais l'extrapoler et voilà quand on a un bon exemple on sera capable de créer une société qui sera meilleure pour nous tous merci je pense qu'on a encore le temps pour 10 minutes de questions réponses merci beaucoup on va prendre quelques questions dans la salle peut-être avant l'application Conexmi rapidement sinon vous pouvez nous envoyer les questions Conexmi il n'y a pas les questions Conexmi Emmanuel vous terminez par un point fondamental aujourd'hui ça fait très peur ce que vous racontez j'ai raté ma mission alors non non vous le faites justement très bien aujourd'hui on est environné par des médias qui racontent exactement le contraire de ce que vous venez de faire qui nous montrent plutôt la face noire de tout ça et comment est-ce que vous organisez à la fois privé et public pour essayer de changer et inverser cette terreur qui est diffusée à l'extérieur oui alors cette terreur de la diffusion finalement de la crainte de ces technologies notamment sur l'IA moi je trouve qu'elle est extrêmement dangereuse pour un sujet fondamental c'est c'est qu'elle nous éloigne du vrai débat comme j'ai parlé d'éthique sur l'IA c'est un vrai débat mais pendant que vous discutez sur le transhumanisme qui a été quand même la première vague il y a 3-4 ans chaque fois que j'étais en concurrence c'était le transhumanisme enfin avant que la machine enfin l'IA qu'on a aujourd'hui soit capable de penser et d'avoir la même intelligence que l'homme il va se passer entre 50 et 60 ans donc oui peut-être que ça sera un problème mais aujourd'hui on a un problème de biais et ça c'est un problème qui nous impacte aujourd'hui donc tous ces débats sont intéressants intellectuellement mais nous éloignent du sujet fondamental et créent une crainte et cette crainte là elle fait vendre bien évidemment elle fait vendre des livres elle fait vendre des choses mais donc là-dessus je pense qu'il faut qu'on et je vois quand même beaucoup de progrès d'abord il faut qu'on parle de ce qu'est-ce qu'on est capable de faire qu'on est capable de faire avant et ça c'est le véritable enjeu c'est la promesse deuxièmement ces débats d'éthique il faut les prendre en compte la RGPD je trouve que c'est extrêmement intéressant d'ailleurs vous savez c'est la loi de protection de la vie privée qui est très consommateur au passage elle nous impacte en tant qu'entreprise parce qu'on est des consommateurs mais moi j'ai la même problématique sur la protection des données des entreprises c'est notre métier de protéger vos données donc il faut qu'on soit capable je trouve que ça c'est aussi intéressant de le prendre en compte et de dire voilà comment on prend en compte ceci et au passage ce qui est intéressant c'est que c'est parti de la France de l'Allemagne de l'Europe et que maintenant ça se fait un peu partout dans le monde où on va protéger les données des consommateurs et ça je pense que c'est aussi intéressant de montrer qu'on est capable de le faire je pense qu'en France vous avez président Macron a lancé ça il y a deux ans qui s'appelle AI for Humanity qui est exactement le sujet nous on parle d'intelligence augmentée parce que c'est le véritable sujet on parle de cognitif parce que dans les ressources des 400 personnes dont j'ai parlé il y a peu d'ingénieurs il y a 40% d'ingénieurs il y a beaucoup de gens qui sont sur la transformation humaine donc voilà je pense qu'il faut qu'on partage nos expériences une fois qu'on a partagé nos expériences on baisse complètement le niveau de stress dans le sujet et ça c'est pour ça qu'il faut qu'on communique et qu'on partage merci deux questions de de connexmi donc une sur les métiers dans quelle mesure le département des financements et trésorerie bénéficie de la technologie IBM ça on peut en discuter quand vous voulez voilà je pense que en tout cas je peux ce que vous dire c'est que vous avez beaucoup d'outils beaucoup d'outils sur de l'analyse l'analyse des analytiques et du prédictif ça c'est toute la suite je ne vais pas faire de la pub IBM c'était M1 SPSS etc on le fait beaucoup pour nous même sur ces sujets là vous avez aussi d'autres partenaires sur les sujets et qu'est-ce que l'intelligence augmentée qui était la deuxième question c'est c'est les mêmes logos c'est IA c'est Augmented Intelligence c'est que je crois encore une fois c'est si la façon dont on positionne le mot intelligence artificielle qui a été inventé en 1957 et IBM en faisait partie 7 ans plus tard on s'est dit c'est une erreur il faut qu'on appelle ça machine learning le problème c'est qu'Hollywood est passé par là et a transposé l'IA dans tout ce que l'on a vu qui dans l'inconscient collectif fait ça mais c'est vrai que pendant quelques années le texte de Turing était exactement ça quand on a lancé l'intelligence artificielle on l'a appelé cognitive parce qu'on pensait que c'était les sciences humaines par contre personne ne comprenait ce qu'on disait parce que tout le monde connaissait le mot d'IA et donc on est venu avec l'IA intelligence augmentée parce que c'est un outil qui augmente les performances de l'être humain tout simplement il faut remettre l'humain au coeur de ces technologies il ne faut pas l'ignorer ce qui est un moyen de baisser aussi les peurs monsieur le président on va vous laisser vous avez éveillé nos consciences et c'est apprécié et pour garder notre timing nous vous remercions beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup – Sous-titrage FR 2021